David et Jonathan ont tout pour être en concurrence. Ils sont de la même génération, ils sont des guerriers qui ont remporté des victoires et ils prétendent à la succession de Saül. Au lieu de se jalouser, ils concluent une alliance et le texte dit à plusieurs reprises qu'ils se sont aimés. Leur attachement l'un pour l'autre est très fort, mais va-t-il au-delà de l'amitié ? La question reste ouverte. Deux versets plaident en faveur d'une amitié particulière. Quand les deux hommes ont fait alliance, Jonathan a donné son manteau et ses habits à David. Qu'il donne son manteau, c'est un signe d'allégeance, mais pourquoi aussi ses habits ? De sorte qu'il est nu devant son ami. Quand les deux amis se retrouvent dans la clandestinité, il renvoie le serviteur qui les accompagne et, selon le livre de Samuel, David et Jonathan s'embrassèrent. Ils pleurèrent ensemble jusqu'à ce que David en fît plus. La fin de la phrase est énigmatique. On peut aussi traduire que David prit le dessus. Toutes les interprétations sont possibles. David et Jonathan, amitié ou amour ? Jusqu'où leur relation est-elle allée ? Cela ne nous regarde pas. Lorsque deux humains éprouvent une relation forte l'un pour l'autre, leur intimité n'a pas besoin d'être exposée au grand jour. Sous-titrage ST' 501